Hello tout le monde, ça va ? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau LPS, où je vais déballer des nouveaux petchops. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait, parce qu'en fait j'avais tout simplement pas acheté de petchops de tout le confinement, et même depuis plusieurs mois. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo, parce que j'ai failli tout ouvrir, j'étais d'ailleurs en train d'ouvrir le paquet, donc voilà, enfin il y en a un sur deux qui est ouvert. Mais au final je me suis dit, allez on va faire une vidéo, on se chauffe, donc voilà. Donc déjà, le petchop que j'ai reçu il y a quelques jours, c'est ce petit lapin, donc un bébé lapin. Enfin, je l'ai trouvé sur Ebay il me semble, il était genre à 1 ou 2€, du coup j'ai sauté dessus parce que les bébés coûtent horriblement cher. Et voilà, je l'avais pas du coup, archi mignon, je suis trop contente. Et l'autre chose pour laquelle je suis trop contente, c'est que j'ai enfin complété ma collection de teckel. Donc oui, ça faisait vraiment des mois et des mois, enfin même peut-être une année déjà, qu'il me manquait un seul teckel et j'arrivais pas à mettre la main dessus, parce qu'à chaque fois je le trouvais trop cher. Alors là j'ai eu la chance, je l'ai eu pour 15€ avec les frais de port, sachant qu'il vient du Canada. Donc voilà, je suis trop contente. Et du coup, ce petchop est beaucoup plus rare que celui-ci. Donc vous voyez que la différence est seulement dans les yeux, sinon elles sont complètement identiques. C'est censé être le même petchop, mais juste avec des yeux ronds. Et ces petchops-là avec les yeux ronds, il y en a environ une vingtaine, il me semble. C'était un pack exclusif à Costco. Et Costco, c'est surtout aux Etats-Unis. En France, on en a pas, il me semble. Et il doit y en avoir un peu en Europe, peut-être en Allemagne, parce qu'ils en ont assez souvent des petchops comme ça avec les yeux ronds. Je n'arrivais pas à trouver celui-là spécifiquement. Donc voilà, je suis trop contente. Il est hyper beau. Je sais pas lequel je préfère entre les deux. Bon, lui, ça faisait 30 ans que je l'avais, mais c'était pour vous faire une petite comparaison. Voilà, elle est superbe. Je l'adore ! Et du coup, ça complète ma collection de teckel. Voilà, je suis super contente. Enfin, après, il me reste la forme 2 de teckel. Et celle-là, il me manque juste deux trotteurs. Donc voilà, on y est presque. Du coup, dites-moi si vous voulez un épisode de Toome LPS teckel. Du coup, ça serait le dernier que je fais pour vous montrer la collection complète des teckels, en fait. Voilà. Maintenant, on va passer au plus gros de la vidéo. Donc, ce que j'avais commencé déjà à faire, c'était d'ouvrir ceci. Donc, je vais continuer. Alors, comme vous pouvez le voir, ils sont tous emballés individuellement. Alors, j'avais commencé à enlever le scotch jusqu'à ce que je me dise que, en fait, j'allais le faire en vidéo. Donc, eux, je les ai achetés à un vendeur qui habite en Grande-Bretagne, donc anglais. Du coup, parfois, il a des pet shops un peu difficiles à trouver, comme celui-ci, enfin en France en tout cas. Et de même pour le vie, voilà. Donc, je suis super contente. Et parce qu'en fait, il ne les vend pas cher du tout. Il les vend environ à 2 euros pièce, il me semble. Voilà. Et c'est des enchères, en fait. Et donc, il suffit de les gagner. Et généralement, je les gagne parce qu'il n'y a personne d'autre dessus, sauf quand c'est des formes populaires. Par contre, les formes populaires, quand ils en vendent, je sais que c'est des fakes. Donc, je ne lui en prends jamais. Je ne crois pas qu'ils soient au courant, en fait. Mais il ne les vend pas plus cher. Il les met à quelques euros. Après, c'est à voir si les gens les veulent en fake ou pas, quoi. Donc, c'est toujours compliqué. Je n'espère pas la première fois que je l'achète des pet shops. Donc, je sais qu'il fait des trucs hyper bien fermés. On commence donc avec ce petit lapin. À chaque fois, j'avais l'impression de l'avoir. Et en fait, non, visiblement, je ne l'avais pas. Et maintenant que je le vois en vrai, c'est sûr, je ne l'avais pas. Il est super, super beau. Encore plus en vrai. Et je suis super contente. Oh, il a des petites fleurs. Oh, je ne savais pas. C'est trop beau. Wow, il est tellement plus beau que ce que je pensais. Enfin, je savais qu'il était mignon, quoi. Ça faisait longtemps que je me disais, il faut que je le trouve. Mais je ne le cherchais pas spécifiquement, quoi. Ce chien aussi, j'ai l'impression que je l'ai. Enfin, j'avais l'impression que je l'avais. Parce qu'il ressemble beaucoup aux autres, tout simplement. Donc, le voici. Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression de déjà l'avoir. Enfin, je sais parce que j'en ai un qui lui ressemble. En fait, je crois que j'ai celui qui est comme ça, mais juste autour de l'œil, c'est rose. Voilà. Donc, il ressemble beaucoup. Mais je crois qu'ils sont la même série. Enfin, la même sorte de collection, les deux. Ce chien, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps de cette forme qui était orange. Enfin, quand je dis il n'y a pas longtemps, c'était, je crois, pour ma dernière vidéo nouveau LPS. C'est comme ça. Donc, il est orange. Et en fait, celui-là aussi, il est plutôt rare. Ah oui, il venait d'un pack de quatre petchops qui ne sont pas super communs en France. Et voilà. Enfin, je ne vous mets le pack ici. Ah oui, il venait d'un pack avec quatre petchops, en fait. Et je ne sais plus si j'ai déjà les quatre autres. Je sais qu'il y a un chien en Gora avec des paillettes. Voilà. Lui, je suis super contente. En plus, ses petchops, ils sont nickels à chaque fois. Donc, voilà. J'adore sa couleur. Des énormes sourcils. Alors, ces petits lapins, j'ai remarqué qu'ils m'en manquaient pas mal. C'est des lapins béliers. Et du coup, j'essaye un peu de les compléter. Enfin, au moins d'en avoir un peu plus. Parce que c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup. Je crois qu'il en existe onze. Et en fait, c'est beaucoup plus que ce que j'imaginais. Donc, voilà. Je suis contente d'avoir trouvé celui-là. Je l'adore. En fait, j'en ai un qui ressemble. Mais je trouve que celui-ci a beaucoup plus de charme dans le choix des couleurs. Et aussi avec cette petite marque autour du nez. On va passer à celui-là. Alors, pour rester dans le gang des petchops que je pensais avoir et qu'en fait, je n'avais pas. Il y a eu celui-là pendant très longtemps. Après, là, ça faisait un moment que je savais qu'il me manquait dans ma collection. C'est hyper marrant, ce chat. Je ne sais pas pourquoi. Il a la tête un peu bloquée. Bloquée. Mais il est vraiment jaune. Enfin, ça tire sur le orange. Mais il pète, quoi. Vraiment, il est beaucoup... Enfin, il est très beau, en fait. C'est un vieux petchop. C'est un des premiers chats perçants. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il est super, super beau. Il est encore... En fait, il est vraiment plus beau que ce que j'espérais. Parce que depuis tout ça, je ne l'avais pas. Et en fait, il ne m'intéressait pas forcément. Mais en fait, il est super, quoi. Limite, je l'utiliserai peut-être dans des vidéos. Ensuite, la mouette. Ok, la mouette. Alors, elle, elle ressemble trop à la mouette qui est exclusive à la France. Alors, j'ai un doute. Mais je crois que eux deux, c'était dans le même pack. Avec un chien angora. Et le dernier, je ne sais plus quel c'était. C'est un pack super bizarre. En fait, ils n'en ont pas fait beaucoup comme ça. Je me demande même si ce n'est pas le seul pack comme ça avec quatre petchops dedans, en fait. Mais bon. Voilà, du coup, je la voulais vraiment. Et en plus, elle est en très bon état. Enfin, juste un peu sale. Mais bon, ça se lave. Et je l'avais déjà vue plusieurs fois. Mais elle était en trop mauvaise état à chaque fois. Donc, je ne la prenais jamais. Mais j'adore sa petite fleur, là. Et ses couleurs, c'est magnifique. Et le dernier, que j'ai eu aussi pour deux dollars. Et du coup, enfin, deux... Ce n'était même pas des dollars. C'est des livres. Je suis bête. Vraiment, je suis contente. Parce que celui-là, à chaque fois, je le voyais à 15 balles ou 10 balles même. Enfin, je trouvais ça trop. Même 8 euros, je n'aurais jamais mis dedans. Alors, pour d'autres pet shops, je l'aurais mis. Mais pourtant, c'est vraiment un pet shop que je voulais de fou. Que j'adore vraiment énormément. Il est super simple. Mais il a un marron. Mais il est superbe, quoi. Et puis même dans ses yeux. Donc, en fait, il était vendu dans le pack de Savannah de Populaire. C'est pour ça qu'il coûte cher aussi, parce que c'est un renard. Donc, voilà, les renards, c'est un peu les formes populaires, mais un peu en dessous, quoi. Le stade en dessous des formes populaires. Mais du coup, c'est difficile de les trouver à bon prix. Donc, du coup, je suis super content parce qu'il est magnifique. Super beau. Donc, voilà pour la première dévraison. La première enveloppe. Maintenant, on va passer au gros colis qui vient de ma vendeuse allemande. Alors, si vous me suivez, je pense que vous savez que je lui commande tout le temps des pet shops. Et à chaque fois, il en a que je lui passe. C'est un truc de fou. Donc, du coup, j'en ai encore commandé 11. Et d'ailleurs, il y en a deux que j'ai commandé un peu après. Du coup, ils en arriveront plus tard. Mais bon, c'est pas grave. On verra si je refais une vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez une autre vidéo. Enfin, j'aurai pas que eux deux. Il y a plein d'autres pet shops que j'ai commandé. Là, je me suis un peu lâchée. Nous avons donc ce colis de eBay. Alors, déjà, je vais l'ouvrir. C'est pas très intéressant. Oh, il y a un bonus dedans. Je vous jure, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est trop... Oh là là. Bon, attendez. En gros, il y a tout ça. Voilà, je vais pas trop vous montrer. Parce que ce serait spoiler le tout. On va commencer avec un trop mignon. Un petit cochon d'inde comme ça. Alors, ça faisait un moment que je voyais qu'elle l'avait. Et à chaque fois, j'en prenais d'autres à la place. Et franchement, maintenant que je venais en vrai, je me dis mais pourquoi? Il est trop beau. Oh, il est dégradé. Putain, les gars, c'est hyper rare. Un dégradé sur des pet shops plus récents comme ça. Surtout ceux avec le trou. Oh, c'est chaud. Il est trop beau. Regarde ses motifs, ses couleurs. Trop contente de l'avoir acheté. Oh, il est archi beau, quoi. J'adore. Ok, en deuxième, on a ce pigeon. Donc, lui, ça doit être un blind bag vu la couleur qu'il a. D'ailleurs, j'hésitais pour lui. Je sais plus trop si c'est un blind bag ou pas. En tout cas, lui, c'est quasiment sûr. Vu sa couleur. Enfin, il est uni comme ça et jaune pétant. À mon avis, c'est ça. Ensuite, cette petite otarie hyper mignonne. Elle aussi, elle l'avait à chaque fois en plusieurs fois et je me disais non, pas cette fois. Et j'en prenais d'autres. Ah oui, j'ai oublié de vous dire mais cette vendeuse, elle fait des trop bons prix. Souvent, ils sont entre 1 et 3 euros. Après, ceux qui sont un peu plus rares, quand elle sait qu'ils sont plus rares, parce que parfois, elle ne sait pas, donc ils sont quand même à 2 euros. Du coup, c'est cool. Pour ceux qu'elle sait un peu plus rares, ils sont souvent moins de 10 euros quand même. Sauf pour les formes populaires, là, ça peut aller jusqu'à 15, 20 euros, je pense. Voilà. Après, je ne le prends pas trop des formes populaires. Ça dépend, parce que parfois, elle fait des trop bons prix sans le savoir, je pense. Mais ce Pet Shop, il me fait trop penser à du saumon. Genre, il est rose saumon comme ça. Et ce gris, là, ça ne vous fait pas trop penser à la peau, enfin la peau du saumon qu'on enlève ou de la truite. Enfin, c'est trop du gris comme ça, le gris un peu pourri, tu sais pas. Mais j'adore, enfin j'adore. Je trouve ça trop mignon, cette alliance de couleurs, du coup. Ensuite, oh là là, mais c'est quoi ce Pet Shop ? En vrai, je suis trop choquée. C'est un G3, c'est cramé, c'est un G3, parce qu'il a des toutes petites pattes comme ça. Et en fait, c'est un bonus qu'elle m'a mis. Donc souvent, quand on lui achète pas mal de Pet Shop, elle en met un en cadeau. Et elle m'a mis celui-là, et what the fuck ? Je sais pas, parce que j'ai jamais vu ce Pet Shop de ma vie. Stop, stop, stop. Donc, j'ai cherché sur Internet un peu à propos de ce Pet Shop, et j'ai rien trouvé. Il est pas sur le site de Pet Shop, j'oublie pas sur LPS Murd. J'ai cherché un peu sur Internet, tout ce que vous voulez. J'ai rien trouvé sur ce Pet Shop, à part qu'il a les mêmes yeux que ce Pet Shop que je vous mets à l'écran. Mais bon, à ce niveau-là, on peut même plus compter sur une variante tellement il est différent. C'est pas du tout un custom, parce que la peinture, ça se voit que c'est de la peinture de Pet Shop, en fait. Et voilà, enfin, il est pas du tout fake. Franchement, il est lourd, il a pas la tête molle, ni la tête dure. Enfin, c'est pas du plastique dur, c'est du même plastique qu'un Pet Shop normal, en fait. C'est pour ça que c'est hyper bizarre. Et du coup, je me suis dit que, bah, c'était sûrement un mystérie, en fait, et pas un fake. Je sais que les trois quarts des messages que j'ai eus, c'était, bah, c'est un fake. Et genre, pourquoi votre première idée, c'est ça, tu vois ? Enfin, je trouve ça hyper bizarre. Je veux dire, il n'a pas du tout une tête de fake. Pourquoi ce serait un fake ? C'est pas parce que, toi, tu l'as jamais vu, qu'il n'existe pas, tu vois ? Enfin, c'est toujours bizarre comme pensée, je trouve. Mais bon. Et donc, après, j'ai parlé à Pet Shop Shoup, du coup, pour lui demander, enfin, des infos, quoi. Et donc, elle l'a jamais vue. Et elle m'a dit que, elle, ce qu'elle a pensé, c'est qu'il y a des Pet Shop qui sortent dans des tout petits magasins, et juste dans certains pays, et que, du coup, bah, nous, on les connaissait pas. Et par exemple, c'est le cas avec la variante du collier 1330, qui est sortie apparemment qu'en Nouvelle-Zélande, ou les Pet Shop Walmart, par exemple, qui sont sortis juste dans ces magasins Walmart. Là, ça pourrait être la même chose, mais juste c'est sorti dans des tout petits magasins un peu éparpillés, on sait pas trop où, et que, du coup, ça apparaît pas dans le référencement officiel d'Asbro. Et c'est pour ça que, du coup, bah, il y a certains numéros sur son site, et même officiellement, en fait, qui n'ont pas de Pet Shop associé, comme j'en avais parlé dans ma vidéo sur les numéros. Et c'est sûrement parce que ces Pet Shop-là, qui sont sortis en petite quantité dans des endroits un peu paumés, quoi, que si t'étais pas là à ce moment, bah, tu les ratais, et c'était tant pis. Et parfois, du coup, bah, on tombe dessus au hasard, et donc la personne qui me l'a vendue m'a dit qu'elle l'avait acheté en Allemagne. Après, j'ai pas plus d'infos si elle l'a acheté à un autre vendeur allemand, ou si elle l'avait acheté en magasin, enfin... Mais du coup, je suis assez d'accord avec Shoup par rapport à sa théorie, puisque, bah, on l'a déjà vécu plusieurs fois. Donc voilà, c'est très possible. En attendant, on n'a pas plus d'infos sur ce Pet Shop, donc, bah, on peut qu'attendre, ou alors voir si d'autres personnes se manifestent avec le même, ou peu importe, voilà. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais il est archi mignon ! Enfin, vraiment, je le connaissais pas du tout, quoi. Et même, j'avais même pas fait attention sur son site, enfin, sur sa boutique, je me serais dit, ouais, il est mignon quand même pour un G3. Je l'aurais pas pris, mais voilà. Je l'aurais pas pris parce que je collectionne pas les G3, et que, voilà, genre... Mais il est archi mignon, quoi. Bah, limite, je crois trop, je vais l'utiliser, quoi. Donc, on va passer au suivant. Je fais au hasard, je pioche au hasard. On a... Oh, yes ! Alors, c'est une petite tortue, c'est une vieille tortue, hein, aimant bleu. Et, en fait, elle ressemble vachement à 2, 3 que j'avais déjà, avec ce motif sur la carapace. Sauf que je l'avais pas, celle-là, enfin, logique, sinon j'aurais pas prise. Mais, voilà, clair, marron clair, comme ça, en fait, je l'avais pas, et du coup, ça faisait très longtemps que je voulais la prendre, et comme ces pétchops sont pas trop chers, bah, je l'ai enfin prise. Voilà. Ensuite, nous avons... Oh, yes ! Un hippocampe. Donc, c'est un hippocampe avec une petite fleur comme ça. Donc, en fait, il vient d'un pack. Je sais plus trop qu'est-ce que c'est comme pack, mais je sais qu'il y avait plusieurs pétchops comme ça, avec une petite fleur de lisse. Et notamment, il y avait un... Un cacato S. Voilà. Après, je sais plus trop, je vous avoue. Mais je sais que c'est une petite série comme ça, avec des pétchops avec des petites fleurs. Ah oui, il y a aussi un poisson. Mais le poisson scalaire, je l'ai pas encore. Donc, voilà. En tout cas, il est super joli. J'adore ses couleurs. De toute façon, j'adore les hippocampes. Nous avons donc ensuite, ah oui, un des triplés singes. Et en fait, je crois que c'est le dernier des triplés singes qu'il me manquait pour compléter ma collection de triplés singes, puisqu'il n'y en a que trois. Pas de triplés, parce que les triplés me manquent encore plein, étant donné qu'il y en a pas mal qui étaient vachement rares. Donc, elle, elle les vend pas cher non plus. Du coup, bah... Enfin, elle les vend individuellement aussi. C'est ça qui est bien. Donc, on peut compléter comme ça. Ensuite, nous avons... Ah oui, alors... Lui, j'ai enfin sauté le pas. À chaque fois, je le voyais et je le prenais pas. Parce que je me disais que j'aurais d'autres, du coup... Enfin, voilà, j'avais d'autres priorités. Et je me suis dit, je vais... C'est grâce à lui, en fait, que j'ai fait cette commande. Ou à cause, je ne sais pas. En tout cas, c'est avec lui que j'ai passé cette commande. Il complète ma collection de lévriers. Enfin, il me manquait vraiment lui depuis des années, en fait. J'attendais ou je sais pas trop, une occasion. Et je me suis enfin décidée à l'acheter quand je faisais un petit peu un bilan il y a pas longtemps sur ma collection. Donc, voilà. Du coup, je suis super contente. En gros, il a les yeux ronds, hein. Même délire que pour le teckel de tout à l'heure. Donc, rien ne change, juste qu'il a les yeux ronds, mais il est trop beau et j'adore. Ça donne tout de suite un charme quand on change la forme des yeux, en fait. Nous avons ensuite... Oh, un lapin. Alors, ce lièvre, bah pareil, j'avais jamais eu trop l'occasion. Il est pas rare, en fait, mais juste... J'avais jamais eu trop un moment où je me suis dit tiens, je vais l'acheter. Et voilà, là, il était pas trop cher. J'avais vraiment envie d'acheter des petchops, en fait. J'étais vraiment en manque. Du coup, voilà, je l'ai pris. J'ai profité, quoi. Nous avons une petite souris. Alors, elle, bah, en fait, ça fait partie des petchops que j'avais l'impression d'avoir, déjà. Il y en a pas mal, hein, ouais. C'est ça, le problème. C'est qu'il y a beaucoup de souris qui se ressemblent pas mal. Mais, en fait, je confondais avec une autre souris, mais qui a quasiment cette couleur, mais juste elle est à quatre pattes, en fait. C'est pour ça que j'avais l'impression de déjà l'avoir. Et, en fait, non. Donc, voilà, c'était un vieux petchop que j'essaye un peu de compléter, forcément, même s'il me manque encore, genre, 750 petchops. Forcément, j'essaie un peu de compléter. Ensuite, nous avons... Ah oui, alors, je l'oubliais trop. Ce petit chat perçant. Voilà. J'avais déjà son pote qui lui ressemble vachement, là. Et du coup, je voulais le prendre. Et il était un peu plus cher aussi. Il était genre à 6 euros, je pense. Mais ça va. Franchement, ça va. Et en plus, comme je sais que c'est pas un fake, bah, du coup, c'est cool, quoi. Je suis contente. Je l'ai enfin. Et en plus, c'était pas non plus excessif comme prix. Et voilà, elle est mignonne. Du coup, il m'en manque plus beaucoup, des chats comme ça. Je crois qu'il doit me manquer deux ou trois. Après, ils sont pas faciles à trouver, quoi. Enfin, à trouver, oui. À bon prix, c'est autre chose. Ah, mais il en reste plus qu'un. Et c'est le plus rare, justement. C'est celui-ci. Voilà, c'est encore un lièvre. Mais celui-ci, il est assez rare. En fait, il venait d'une série de blind bags. Et je le voulais vraiment beaucoup parce que cette série, elle est pas courante du tout. En fait, c'est très difficile, je trouve, de trouver les pet shops qui viennent de cette série de blind bags. C'est la numéro 5, si je ne me trompe pas. Et c'est notamment cette série où il y a, par exemple, le bulletérié violet. Enfin, je vais vous en mettre plusieurs images. Comme ça, vous pouvez voir un peu le type de pet shop qu'il y a dedans. Et vous allez me dire, oui, on les voit quasiment jamais. Effectivement, c'est parce qu'ils sont vraiment pas courants. Et donc, ce pet shop, elle le vendait pour 6 euros, il me semble. Quelque chose comme ça. Et du coup, ben voilà, je l'ai pris, quoi. J'ai pas trop hésité, à vrai dire. Et c'est aussi à cause de celui-là que j'ai passé cette commande. C'est à cause de vous deux, là. Donc voilà. Mais je suis super contente, du coup, de l'avoir dans ma collection. J'avais demandé à Euphémio... Enfin, Euphémio essayait de deviner quel lapin rare je pouvais avoir eu. Et elle avait pas du tout trouvé. Donc voilà. Maintenant, tu sais, Euphémio, c'était celui-ci. Voilà. Donc je suis pas contente, j'aime beaucoup ces couleurs. Puis voilà, les lièvres, c'est aussi des pet shops que j'aime beaucoup. Du coup, j'en ai fini avec cette commande. Enfin, j'en ai fini avec cette vidéo, en fait. Je suis super contente d'avoir eu tous ces pet shops. Et d'ici quelques jours, je devrais encore en recevoir. Du coup, dites-moi si vous voulez une autre vidéo. Sachant que du coup, elle mettra un peu plus de temps à arriver. Je sais pas encore trop trop quand. Mais en juin, en tout cas. Parce que j'ai un planning assez serré, là. Donc voilà. Enfin, assez serré au niveau vidéo. J'ai tout planifié jusqu'à la fin mai, normalement. Donc voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis n'oubliez pas de répondre aux questions que je vous ai posées dans cette vidéo, dans les commentaires. Puis on se retrouve à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501